la sortie médiocre d'alpha condé et sa sortie responsable quoi du samedi je pense que c'était samedi soit disant après les alaikum salam soit disant par rapport aux résultats qui étaient sans une trop grande surprise de toutes les façons puisqu'il tient tout à même à peu près plus ou moins donc c'est par rapport à ça j'ai pris quelques notes pour donner mon point de vue je pense que vous aussi vous avez remarqué voilà donc je pense que ça vient un peu quand même de son coeur ce qu'il a dit parce que quand c'est un discours souvent c'est une équipe c'est quelques personnes qui se donnent des idées qui étudient la situation et tout mais quand c'est toi celui qui parle même si tu t'entraînes chez toi mais même si c'est quelqu'un comme il ne dit pas souvent la vérité mais quoi qu'il en soit un peu au fond de lui et sa personnalité est un peu ressortie dans ce discours donc je pense que ça vient un peu de son coeur quoi de sa personnalité à peu près tout ce qu'il a dit bon c'était du coq à l'âme rien ne correspond concordait c'est à dire ça n'avait pas de sens c'était très très nul c'était très très bidon comme d'habitude mais cette fois-ci encore plus et puis moi j'ai remarqué qu'il se justifiait beaucoup tout ce qu'il disait c'est comme s'il se justifiait comme quelqu'un qui veut se blanchir moi c'est ce que j'ai compris dans tout ce qu'il a dit donc par exemple il a parlé de Chirac que Chirac avait dit que la Guinée est le pays ou l'un des pays qui a le plus d'avenir en Afrique francophone machin et tout voilà mais tu as déjà fait dix mandats donc ce que Chirac a dit là tu veux mettre ça en oeuvre après dix ans tout ça c'est de la manipulation pour endormir les gens pour faire comme si dix ans là il efface ça c'est une nouveauté qui commence donc c'est une nouvelle personne qui est là devant vous qui vous parle l'autre là merci beaucoup comment ça va l'autre là c'est du passé il faut pas tenir compte de ça ce que je vous dis à l'instant c'est il faut tenir compte de ça donc Chirac lui avait dit ça quoi la Guinée vous avez écouté donc après il sait qui fait quoi comme un petit garçon quoi qui a fait quoi qui a fait comment le comment le pourquoi bon je n'ai pas compris ça aussi après ce qui m'a un peu surpris il dit que c'est les meilleures élections organisées en Afrique il faut revoir la vidéo Afrique que le Afrique là le que là il a insisté dessus beaucoup insisté dessus c'est comme s'il confirmait son mensonge c'est à dire quand on fait des choses comme ça c'est notre personnalité qui nous trompe est ce que vous voyez ce que je veux dire il faut revoir la vidéo voir le côté là vous allez remarquer après il a parlé d'un de ses neveux qui est général ou qui est amiral il a un peu tâtonné sur général et amiral qui lui a dit je ne sais pas c'est à dire on dirait un enfant il n'y avait rien dedans pour dire que oui un président est là il s'adresse à sa population vous voyez ce que je veux dire rassurer les gens ou je sais pas quoi non pas du tout tout était c'était enfantin quoi bon comme souvent il pense qu'il s'intéresse aux enfants mais concernant le côté de son cousin c'est de son de son neveu amiral général c'est comme si c'est quelqu'un qui se rassure quand il est avec sa famille vous voyez ce que je veux dire quand il est avec sa famille et quand il est avec des gens avec qui il a un petit pouvoir ton neveu tu as toujours un pouvoir sur ton neveu tu fais un peu ce que tu veux avec ça et tu es rassuré c'est ton ethnie c'est ta famille c'est pas quelqu'un d'autre donc il a parlé de son neveu là je sais pas ce que ça faisait là mais bon après il a parlé du logiciel du logiciel qui élimine les doublons et les mineurs la question que je me suis posée là à cet instant là qu'est ce que les mineurs et les doublons font sur cette liste là déjà normalement qu'est ce que ça fait là c'est pas sa place car pas du tout maintenant il y a un logiciel qui élimine cela c'est ce qu'il a dit tu as un logiciel qui élimine les doublons et les mineurs mais tu n'as pas de logiciel qui qui compte qui fait les comptages à l'instant t pour avoir comment on appelle ça pour avoir des résultats fiables et valables pour ne pas que les gens se plaignent il n'a pas pu avoir ce genre de logiciel et celui qui a utilisé ce logiciel tu ne tiens pas compte des résultats de celui-là est ce que vous voyez ce que je veux dire ce monsieur là il joue avec les gens c'est un joueur mais il joue à un jeu très très dangereux donc il n'a pas arrêté de se justifier voilà il a dit ça que les autres pays sont jaloux et tout les autres pays mon frère les autres pays sont tellement jaloux qu'on ne l'a pas félicité c'est la jalousie tu as raison ils sont trop jaloux de lui et à des noms la guinée on est devant les gens sont jaloux de nous maintenant par le côté positif il dit que depuis 1958 c'est le peuple qui a toujours décidé donc c'est le peuple qui décide vous savez la date de 1958 il parle de ça ça aussi c'est une forme de manipulation parce que vous savez nous tous chacun de nous merci beaucoup chacun de nous a un truc avec 1958 vous êtes d'accord avec moi dès qu'on parle de ça et tout le monde est bouillie 1958 on a eu notre indépendance on a fait si on a fait ça donc il ramène ça ce jour là pour que les gens fassent le lien avec la date là comme si c'était une date historique le jour qu'il est en train de parler là vous voyez donc voilà après il a ressorti encore les complots et les mercenaires comme d'habitude lui depuis qu'il est là il a toujours des complots et des mercenaires comme je sais même pas comme s'il était le meilleur de tous tout ça c'est pour se donner de la valeur et il y a un autre côté il dit que tous les gens qui ont voté pour lui souvent c'est des analfabètes c'est des analfabètes qui ont voté pour lui qui ne savent même pas dire salut et non achète toi là je vais régler ton compte attends on va finir ici j'irai sur méchanger pour m'occuper de toi là-bas tu m'as complètement abandonné j'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille vous voyez donc les gens qui votent pour lui ne disent même pas ne savent pas dire rpg partagez la vidéo s'il vous plaît ne savent pas dire rpg ils disent plutôt rpc ça c'est une façon de se foutre des gens inconsciemment c'est ce que je vous dis lui là c'est lui qui parle ce n'est pas écrit c'est lui qui parle même si c'est quelqu'un qui est reconnu pour être un menteur mais pour ce coup si comment tu vas ma chérie et c'est là mais ce coup-ci il a son petit lui-même il a été quand même fait quoi abodeur a été quand n'a dit ou en niqui donc les gens c'est militaire c'est les gens qui disent rpc qui votent pour lui donc au fond de lui il sait qu'il est nul il est tellement nul que les gens qui votent pour lui ne savent même pas dire rpg est ce que vous comprenez ce gars là est très dangereux mais pour une fois on n'a même pas fait attention à tout ce qu'il est en train de dire c'est une maladie il se rejette c'est à dire il comprend même pas comment les quelques personnes là qui sont avec lui sont avec lui est ce que vous comprenez kanamara et être analfabète ça n'a rien à voir avec voter pour quelqu'un absolument rien tu veux voter pour quelqu'un puisque la majeure partie de la population elle est analfabète quoi qu'il en soit que ce soit c'est c'est militant lui ou les militants d'une autre personne c'est normal parce que on a un problème on a un problème sur ce plan il en est conscient mais le signaler c'est juste pour rabaisser ces gens là et en même temps il se rabaisse sans se rendre compte du gars là c'est un gros problème et il a précisé tous les présidents sont morts au pouvoir donc allez-y comprendre quelqu'un qui s'est battu contre les présidents pour ne pas que cela meurt au pouvoir mais lui il est prêt à mourir au pouvoir il prépare les gens ça donc ceux qui veulent se battre contre lui ne vous battez même pas contre lui c'est ce qu'il est en train de vous dire là donc il a parlé des biens aussi le moment où il a parlé des biens le moment où il a parlé des biens il dit que ce soit la mouvance bas que ce soit les opposants bas c'est pareil pour tout le monde mais ce que moi j'aurais préféré là à l'instant t c'est pareil pour tout le monde mais tu commences par toi tu dis même moi moi qui vous parle là je vais apporter un nouveau système moi qui suis devant vous je commence par moi quand moi je suis venu ici je suis venu avec tant 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 donc à partir de maintenant ce que je n'ai pas à porter avec moi je vais vous le signaler quand je finis avec moi même avec la mouvance et l'opposition nous allons faire la même chose mais lui il se retire en telle sorte est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis là moi je touche les points c'est à vous de réfléchir donc c'est quelqu'un qui est là qui est toujours en train de manipuler les autres il se croit très très malin son sa préoccupation c'est le panier de la ménagère c'est ça son projet principal mais regardez l'état des marchés quelqu'un qui parle du panier de la ménagère parce que dans mes paniers on parle d'abord du marché je sais pas si vous reconnaissez cet endroit du conakry là comment c'est sale regardez là un marché ça c'est le domaine privilégié de satan et des chayatines ça c'est un marché ça ça c'est le marché de madina je sais pas si vous voyez bien il faut d'abord rendre le marché propre parce que c'est le bureau principal des femmes s'il y a un endroit là où les femmes passent plus de temps c'est le marché mais regardez les marchés de la guinée depuis qu'on a mis les hangars tant qu'on a depuis que nos parents n'étaient pas nés ils sont même pas fichus de changer ça c'est toujours ça donc tu es en train de parler du panier de la ménagère mais le panier de la ménagère là les gens vont là-bas avec un panier et là où ils vont remplir leur panier il y a des gens là-bas aussi regardez là où les dames là s'asseillent pour les fruits et les légumes regardez vous allez imaginer que ça c'est dans un pays oui ça c'est dans un pays ce n'est pas en langue je sais pas quoi c'est à notre époque mais celui là ça ça ne lui dit rien il veut s'occuper du panier de la ménagère comme d'habitude est-ce que ça c'est un projet de société ça c'est le minimum ça c'est à dire ce n'est même pas pour dire que je suis devenue président je vais m'occuper du panier du panier de la ménagère bon enfin ça c'était sa préoccupation et puis on va venir à un endroit là où ça m'a beaucoup fait rire je sais pas si vous avez fait attention repartez sur la vidéo vous allez rire quand il parlait Soussou il y a un côté il a parlé Soussou le côté là ça va très bien merci mon frère ce côté Soussou là il y a quelqu'un qui disait et autant et autant vous n'avez pas fait attention à ça allez-y regarder la vidéo inconsciemment tellement il y a quelqu'un au fond de la salle regardez la vidéo qui disait et autant et autant et autant sans arrêt quand il dit quelque chose quand il tient une promesse il y a quelqu'un qui disait et autant on se moque de lui il sera même pas contre donc on va revenir le côté de Génère Kaba aussi qui a dit que le bilan était plutôt positif en 10 ans c'est ce qu'elle a dit donc une seule personne ne peut pas tout faire c'est ce qu'elle a dit ce côté de dire qu'une seule personne ne peut pas tout faire ça veut tout simplement dire bonsoir Grand Panadi c'est tout simplement dire que pendant ces 10 ans là elle ne faisait pas partie de tout ce que Alpha a fait elle était hors vue Alpha a tout fait tout seul les décisions qui ont été prises elle n'était pas dedans elle se décharge elle confirme qu'elle n'était pas là tout ce que les gens tout ce que les gens disent aujourd'hui sur elle elle n'était pas dedans tout ce que s'est passé elle n'était pas dedans c'est pourquoi elle dit qu'une seule personne ne peut pas tout faire donc maintenant elle veut qu'il y ait deux personnes il veut comment ça va Ramata elle veut maintenant qu'il y ait la deuxième personne c'est elle dans un couple il y a deux personnes le couple prend des décisions ensemble les premières dames ont toujours leur petit quelque chose à dire elle n'a eu rien à dire pendant les 10 ans mais cette fois-ci là elle aura sûrement quelque chose à dire parce que c'est un mandat qui est consacré aux femmes donc elle est là elle aussi pour les femmes la fois dernière tout ce qu'il a fait comme connerie elle n'était pas dedans pas du tout du tout du tout donc cette fois-ci elle va être dedans ça sera mieux ça c'est pour rassurer vous savez que le côté qu'elle ne rassure pas qu'elle ne joue pas le rôle de la maman c'est ce qu'elle veut faire maintenant donc c'est pourquoi elle dit ça mais il y a un côté très important elle dit que son mari a parlé et il l'a dit deux ou trois fois il y a un mot là qu'il a dit deux ou trois fois là elle confirme que le gars c'est un menteur mais comme il a parlé deux ou trois fois ça veut dire que cette fois-ci là il dit la vérité est-ce que vous comprenez ? regardez la vidéo salut comment tu vas ? regardez très bien la vidéo vous voyez vous allez voir le côté là là où elle insiste que le monsieur il a dit deux ou trois fois donc ça va se faire inchallah elle a rajouté inchallah si ça se fait pas ça sera la faute de Dieu parce que comme on dit qu'ils ne connaissent pas Dieu cette fois-ci elle a rajouté inchallah et je vais vous dire vous allez faire attention à ce que j'ai dit moi je vous dis quand je parle je ne suis pas un divin vous réfléchissez après quand vous finissez de regarder la vidéo vous vous asseyez vous réfléchissez par vous même pour voir ce qu'il y a de bon ou pas de bon dans la vidéo vous utilisez ce qui vous intéresse mais je vais vous signaler un petit truc ce que je vois là je pense que la dame là elle est plus dangereuse qu'on ne l'imagine Yannick Abba est très très dangereuse et je pense que plus tard on va se rendre compte qu'elle a beaucoup joué comment ça va Ismail ? qu'elle a beaucoup joué dans l'affaire de mandat là directement ou indirectement cette continuité là elle a dû beaucoup jouer là-dedans vous savez qu'une fois Anfa avait dit il y a quelque temps que oui même quand tu ne veux pas te présenter l'entourage a peur l'entourage il avait dit ça une fois je me rappelle je me rappelle pas des mots exactement mais il avait parlé de ça donc moi je pense que la dame a dû pousser certains pions d'autres personnes c'est une femme ça reste une femme vous voyez ce que je veux dire donc elle y est pour quelque chose c'est pourquoi elle a l'air très très motivée ça c'est son mandat à elle et il a insisté aussi sur les pagailles voilà sur les pagailles il n'y aura plus une zone d'endroit toutes les zones seront sous surveillance en tout cas il n'y aura pas de pagailles les zones seront en sécurité ce que je ne comprends pas dans cette partie là la première personne qui fait la pagaille c'est lui quand un chef ne respecte pas la loi quand un chef ne tient pas ses promesses quand un chef n'a pas de parole merci beaucoup mon frère quand un chef n'a pas de parole sincèrement tout ce que nous on se permet de dire aujourd'hui c'est parce qu'on voit qu'il n'a pas de parole c'est parce qu'on voit qu'il ne se respecte pas par exemple quand il dit qu'il va couper les queues des gens un chef un président de la république un président de la république tu dis ça quand tu dis que le jour que tu es réélu tout ce que tu as tu trouves à dire aux gens c'est dur que celui qui sort sa tête c'est pas qu'il aura des sanctions c'est pas que je ne sais même pas ce qu'il peut dire mais il va couper leurs queues après on dit que les gens lui manquent de respect que les gens l'insultent comment ça va général que les gens l'insultent il faut comprendre c'est pas évident c'est pas facile vous voyez ce que je veux dire c'est pas facile parce que pour qu'on te respecte le respect doit être réciproque il faut aussi respecter les gens surtout pas qu'il en soit si tu es sûr que c'est ce peuple là qui t'a élu mais si tu as triché tu t'en fous quand vous voulez voilà donc le l'endroit de parler de couper la queue des gens moi j'ai ma petite explication dessus il y a un point qu'on a oublié qu'il est en train de nous rappeler vous savez à son premier mandat les gens ont beaucoup parlé de son homosexualité je sais pas si vous vous rappelez de cela il faut un peu réfléchir mais depuis quelques temps on a complètement arrêté de parler de ça les gens ne parlent plus du tout de ça peut-être qu'il veut nous rappeler de ça dire aux autres que celui qui sort son truc là moi je n'ai plus besoin de ça je suis avec ma femme parce que ça va rassurer les gens qu'un homme et une femme à côté on lui a souvent reproché cela et la dame aussi les gens lui ont souvent reproché cela mais ils veulent faire un couple pour rassurer la population mais le mal est fait ce qui est gâché est gâché s'il y a le pagailleur dans cette situation c'est Alpha qu'on est le pagailleur parce que là où il est arrêté là il ne devrait même pas être arrêté là il ne devrait pas se présenter pas du tout il sait au fond de lui que ce soit ses élections ou n'importe quelle élection n'importe quelle élection s'il a triché une seule fois les trois élections là même s'il a triché une seule fois ça veut dire que ça a tout décalé il ne devrait pas être là où il est arrêté là là où il est arrêté en train de parler il a dit aussi que lui il avance on va avancer ne pas regarder dans le rétroviseur je me rappelle de cette histoire de rétroviseur je pense que vous vous rappelez regardez la vidéo c'est quoi le rétroviseur ? c'est la première fois que Alpha dit la vérité le rétroviseur c'est son passé c'est quoi son passé ? son passé c'est le démocrate ou celui qui faisait semblant on va parler du passé son passé la plupart d'entre nous le voyait comme un démocrate comme un combattant comme quelqu'un qui s'est vraiment battu pour la Guinée pour l'Afrique c'est ce qu'on voyait donc quand tu regardes dans le rétroviseur ou si lui aussi regarde dans le rétroviseur c'est ce qu'il va voir bonsoir comment tu vas ? c'est ce qu'il va voir dans son rétroviseur si nous même on regarde dans le rétroviseur c'est ce qu'on va voir de lui le démocrate le battant le combattant celui qui va venir changer la Guinée celui qui en tout cas qui va faire bouger les lignes donc il veut couper avec ce passé maintenant si vous et moi on veut penser à ce passé de démocrate ou je sais pas de quoi là ça c'est notre problème c'est pas son problème lui il coupe avec ça il ne regarde pas le rétroviseur parce qu'il ne veut plus qu'on lui colle cette étiquette de combattant historique d'opposant historique il ne veut plus cette étiquette cette étiquette ne correspond plus à ce qu'il est aujourd'hui c'est un dédoublement de personnalité est-ce que vous comprenez ? son truc là était bidon mais ça parlait de lui ça parlait de sa personnalité il veut mourir au pouvoir il n'y a jamais un 203 il y a déjà eu deux présidents qui sont morts au pouvoir mais pourquoi pas lui ? c'est ce qu'il se dit maintenant vous allez faire allusion à mon passé ah regarde moi celui-là hein il s'est battu contre compté contre ce couturé maintenant il veut faire comme eux il coupe avec ça le rétroviseur là c'est pas mon problème si vous voulez regarder les gars regardez moi j'avance c'est ça son évolution à lui aller vers sa nouvelle vie là tout ce qui s'est passé là il ne veut plus de ça il ne veut plus entendre parler de ça que ce soit les occidentaux que ce soit les guinéens parler de ça un peu partout lui tu sais c'est ce qu'il avait dit bon autant de trucs il avait fait la prison par rapport à ça ça c'est pas son problème c'est fini nous devons laisser ça c'est ce qu'il est en train de nous dire de laisser tomber ça lui il a laissé tomber ça lui il est sur sa nouvelle vie il est sur une nouvelle phase le reste là c'est bon c'est fini il a moromoron il l'a mis dans la poubelle il progresse il avance c'est pas l'évolution du pays ou de la guinée ou le progrès c'est son évolution à lui il a dépassé ce tape donc arrêtez de lui parler de ça il faut qu'on arrête cela opposant historique il a fait ci il est monté là il est descendu il ne veut plus entendre parler de ça c'est à dire ça le gonfle ça le fatigue c'est du passé c'est vieux vous voyez ce que je veux dire donc quoi qu'il en soit ce monsieur là il joue avec les maires il joue avec les gens mais en même temps il n'est pas totalement tranquille pourquoi il n'est pas totalement tranquille parce que essayer de revoir cette vidéo il se justifie énormément dedans énormément ça c'est normalement tu as gagné les élections c'est ton droit tu es content tu es dans tes droits tu n'as pas besoin de te justifier tout ce que tu as fait tu l'as fait propre tout ce que tu fais tu remercies les gens gentiment calmement tu parles de tes projets de tes quelques projets tu ne vas pas venir nous parler de fumoirs comme ce que sa femme a dit que le fumoir je ne sais pas quoi des débarcadères tout au long font partie du projet présidentiel entre nous sérieusement ça c'est un projet présidentiel hein donc ils n'ont pas de projet ils n'ont pas du tout de projet s'ils avaient des projets il y a quelques projets dont il faut parler au lieu de couper les queues des gens et de parler de du poisson fumé ou des fumoirs c'est à dire je l'ai vu parler je dis mais je ne sais pas ce que c'est que ça encore parce que on dirait qu'on l'a pris on l'a sorti je ne sais pas d'où avec ses lunettes noires c'est à dire il met une barrière en même temps les lunettes noires une barrière avec le public le manque de sincérité le manque d'honnêteté il sert son plat il passe sa route comme si on était dans un pays je ne sais pas c'est à dire toi même tu ne respectes pas les droits et devoirs pourquoi tu veux que les gens respectent les choses les gens ne peuvent pas respecter les choses peut-être qu'il parle des manifestants et des manifestations mais lui-même il a oublié qu'il est un pro de la manifestation c'est lui qui a amené tout le système c'est lui qui a amené cela et il ne respecte rien mais comme il ne veut plus regarder dans le rétroviseur alors vous aussi ne regardez pas dans le rétroviseur c'est à vous qu'il parle de ne pas regarder dans le rétroviseur lui il est dans un nouveau truc maintenant j'ai vu certaines vidéos et j'ai discuté avec certaines personnes les gens parlent souvent de couper de fermer tous les magasins moi je vous donne mon point de vue vous faites ce que vous voulez moi je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie je vous ai déjà dit les manifestations moi je suis contre mais fermer complètement tous les magasins ce n'est pas une bonne chose je vais vous expliquer pourquoi déjà économiquement ça va jouer sur le pays ça c'est une bonne chose ça va affaiblir son pouvoir ça c'est bien mais ça sera double tranchant ça peut jouer sur les commerçants eux-mêmes et le reste de la population vous êtes sûr en âme et conscience qu'ils n'ont pas voté pour lui ça c'est clair ça risque de jouer sur ceux-là et moi je ne veux pas en tant que musulman on reste généreux on reste juste et équitable pour ne pas que quelqu'un qui est mécréant vous savez que lui il s'en fout il n'est pas musulman il ne prie pas il ne gêne pas vous allez bloquer les autres ils ne vont pas pouvoir manger ou quoi je pense qu'il faut faire un service minimum c'est quoi un service minimum par exemple s'il y a 10 boutiques dans cette zone s'organiser pour la sécurité et autres ouvrir 5 boutiques vous voyez au lieu de fermer les 10 boutiques ouvrir 5 boutiques ça ça va jouer sur la population s'il y a des boulangeries il y a par exemple 5 boulangeries dans cette zone ou 6 boulangeries dans cette zone vous ouvrez 3 boulangeries ça va jouer sur la population mais en même temps les gens ne seront pas affamés c'est un service minimum c'est comme ici quand il y a les grèves quand il y a 10 grèves par jour et normalement 10 trains par jour on dit qu'il y aura 3 trains qui vont circuler ou 5 trains la population se rend compte de l'impact de la grève est-ce que vous voyez ce que je veux dire parce que si vous suivez quelqu'un comme ça ça peut salir les autres c'est des gens qui sont musulmans moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et en même temps ça pourrait retourner les autres au lieu que les autres comprennent que c'est pour tout le monde les autres vont se dire que non ces gens là sont contre la population tandis que ce n'est pas contre la population donc vous qui avez vos parents il y a déjà des consignes qui sont données mais réfléchissez à ce point là réfléchissez à ce point comme ça les boulangers ou les gens qui ont des boutiques quand il y a 5 sur 10 qui sont ouverts en même temps ils peuvent faire s'occuper de la sécurité de la zone en même temps ça leur donne un peu plus de temps et ils ne vont pas perdre eux aussi financièrement peut-être ils vont perdre un peu tout cela fait partie du combat mais moi je pense que ces manifestations là ou les villes mortes je ne pense pas que ça puisse donner quelque chose le côté du ventre ça peut donner oui mais il y a la façon de faire les choses parce que même si c'est le marché Niger quand il y a la moitié des commerçants qui ne viennent pas ça se ressent sur le marché quand tu viens faire tes courses tu vas le ressentir sur tes courses et tu vas réfléchir longuement mais si tout est complètement fermé en âme et conscience sincèrement à la longue ça double tranchant ça peut se retourner contre ceux qu'il n'imagine pas parce que quand tu suis une catégorie de personne qui n'a pas qui c'est à dire qui n'a pas de règlement qui n'a pas de règles qui vit comme ça parce que Alpha lui il fait les choses il n'a pas de loi il n'a pas de règlement il ne respecte rien quand tu suis quelqu'un qui ne respecte rien finalement c'est toi qui auras le mauvais nom je pense hein bon je pense hein moi je ne suis pas commerçante je ne connais pas spécialement les commerçants mais essayez de revoir ça vous avez vos connaissances vos amis vos frères vos pères et tout vous vous asseyez ça c'est une stratégie que d'autres pays pourraient voler à la Guinée que d'autres pays pourraient adopter plus tard parce que vous voyez aujourd'hui les sections qu'il y en a un peu partout en Afrique ça c'est la Guinée qui a commencé donc ça c'est une forme économique qui sera là qui va jouer sur lui ça jouera sur lui oui ça jouera sur la population mais ça sera gérable pour la population ils ne vont pas être trop fatigués ils seront fatigués à 20% mais ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc en gros c'est un peu ça et que chacun fasse attention à lui et que je l'ai dit la fois dernière le fait de de stigmatiser une communauté c'est un péché c'est un péché c'est un péché si vous voyez que les autres sont fermés ou que ils sont un peu réticents mettez-vous à leur place et dans leur tête pour savoir ce qui se passe que vous ayez chacun l'un vers l'autre parce que tout cela va passer ça c'est l'histoire du monde qui est ainsi tout cela fait partie de notre histoire c'est un une mauvaise histoire une vilaine histoire mais l'histoire n'est pas faite que de bonnes choses ou de choses positives donc il faudrait faire très attention à toutes ces choses qui sont et les autres